Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien et nous sommes toujours samedi. Donc, je vous ai publié le vlog que vous avez vu en ligne, je l'ai publié tantôt. Fait que voilà, et puis là, je vous prépare ce nouveau vlog et là, c'est la suite. Tantôt on a été porté, bien tantôt. La semaine passée pour vous autres dans l'autre vlog, on a été porté Jack, mais c'est toujours la même journée. On est toujours samedi, le vlog a fini le samedi. Et puis là, on va le chercher chez la coiffeuse parce qu'il s'est fait couper les cheveux. Fait que, puis en même temps, on s'en va porter notre magnifique Charlotte. Elle aussi, elle va faire couper ses cheveux. Fait qu'on se voit tantôt, je vais vous montrer Jack, on lui a fait faire quelque chose de spécial que je vous montre tantôt. Bon, bien regardez mon beau Jack. Jack, il y a un petit mouak, vous allez voir. Jack, regardez comme il est cute. Le petit mouak est un petit peu tombé, mais il a fait faire un petit mouak, il est tout cute. Puis la petite Charlotte aussi, elle sort de chez les coiffeurs. Elle est toute belle, elle aussi, elle a le petit nez épilé, tout ça. Puis notre beau Jack, il est beau mon cœur. Elle va être un petit mouak, un petit mouak qui se lèche les pieds. Salut tout le monde, on est dimanche. Je suis fait le bon dimanche parce que je pense que je n'ai pas vlogué à matin, c'est ma première fois que je vlog. Fait que là, il est rendu une heure et quart, non, midi et quart. On s'en va se promener, on s'en va faire un tour de trottinette. Ils s'en mènent avec moi, mon chum va être en vélo. Puis moi, j'aurai ma trottinette, j'ai un flat. Je ne l'ai pas à refaire réparée, mais je voulais faire aussi de la trottinette. Fait qu'on s'en va faire un petit tour, je vais vous accrocher sur ma trottinette. On va se promener. Fait qu'on se voit à destination. Bon, on n'est pas encore à destination, mais on arrive. Je voulais montrer un peu la route. Parce que, tu sais, je vous amène avec moi. Fait que, il faut bien que je vous montre ça un petit peu. J'espère que le son, il est bon. Parce que là, j'ai comme mon micro-cravate qui est caché par mon chandail. Fait que, anyway, j'espère qu'on entend bien. Oh, les... On trottine, on trottine. Fait que, c'est ça. On est rendu à notre point de destination. Puis, on se promène. Fait que, il fait super beau. On est bien. Ouais, il fait super beau. C'est le fun. Fait qu'on va se vouer tantôt. Je vais enjoyer ma vie. Puis, je vous reviens plus tard. Les filles, j'aimerais ça vous montrer le paysage, mais je ne peux pas vraiment. Parce que... Au moins, vous me voyez moi. Parce qu'on est sur le bord de l'eau. C'est super beau. J'aurais aimé vous montrer. Il faudrait que j'arrête. J'arrêterai un petit 5 secondes tantôt pour vous montrer le bord de l'eau. Mais, je vais essayer de virer. Quoi, tu vois? Ouais, tu vois pas mal la route, hein? T'es pas assez, je comprends. Fait que, c'est ça. On se promène. La vie est belle. La journée est vraiment bonne. C'est vraiment une belle journée. Je n'ai rien à dire. Le paysage, il est beau. Il y a du vent. Il se peut qu'il y ait un peu de vent dans le micro. I don't know. On va voir ça tantôt quand je vais écouter les vidéos. En espérant que le micro-cravate fasse une belle job. Ce serait cool. Mais, anyway. Vous avez la satisfaction d'écouter le vlog. Fait que c'est ça. On continue à se promener. Puis, on se voit plus tard. Moi, bien, tout le monde, on est de retour à la maison. On s'en va chez nous. On va aller relaxer. On va aller profiter du soleil. Et puis, bien, c'était vraiment le fun, le petit promenant d'entretien. J'ai bien aimé ça. J'aime bien, bien ça. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est une belle bébelle. Moi, j'aime bien. J'aime ça au bout du bout. Fait que, c'est ça. Je vous laisse là-dessus, sur le joli paysage. Et sur mon visage. Et puis, on se revoit un peu plus tard, dans le courant de la journée. À plus. Moi, les filles, j'ai oublié de vous dire qu'on arrêtait au garage, mettre du gaz. Donc, je suis de retour avec vous. Et pendant ce temps-là, je vais vous jaser un peu. Et puis, bien, c'est ça. C'était vraiment le fun, la trottinote. Vraiment, j'en gratte pas pantoute. Si vous avez le goût de vous acheter une petite trottinote, let's go. C'est un beau petit luxe. C'est pas essentiel dans ta vie. Mais si t'aimes les gadgets, les go-gosses, ça fait différent de faire du vélo ou aller marcher, des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'ai bien, bien, bien du plaisir à renner cette petite bébitte-là que j'aime trop. Et puis là, c'est ça, on va s'en aller à la maison, on va prendre ça relax. Je vais me faire un bon café comme d'habitude. J'aime ça rentrer à la maison, relaxer, prendre un petit café. Ensuite, je pense que je vais en lire mon livre. J'ai un livre, bien, quand je suis en train de lire, « La dépoussiéreuse de crime », c'est super bon. Donc, c'est comme les affaires de true crime, les disparitions, les choses comme ça, non-lucidées, les meurtres. C'est pas mal bon. Et puis, et puis, bien, c'est pas mal ça. Fait que là, oui, je vais te revenir plus tard. À soir, je pense qu'on va manger des hot-dogs. Ça me tente pas de faire un super, on est dimanche, on prend secours, si t'en penses. Fait que, on va manger des hot-dogs avec des frites, ça va être pas mal bon, ou avec des chips. Je pense que ça va être plus avec des chips. Fait que moi, je vous reviens plus tard, guys, et puis, bien, à plus. Bon, bien, j'étais avec vous autres, tout le monde. Je vais en faire le super. Fait que, j'ai décidé de sortir des... Bien, je vais manger des hot-dogs. On va manger ça à soir, des bons hot-dogs. Puis, on va manger ça avec des chips. On va se faire une petite betterave qu'on va couper en slices avec du sel, un petit peu d'huile, du fromage feta, ça va être bon. Puis, on va manger ça juste avec des petits chips. On va y aller bien... Quelque chose de bien... Pas trop compliqué, bien facile. Fait que, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire mes sauces dans le charcoal, mais je vais le faire cuire sous mon poêle. Je vais juste les faire cuire d'une différente manière pour qu'ils cuillent mieux. Parce que souvent, je trouve sur le poêle, je ne les fendais pas comme il faut. Fait que, ils cuillent, mais ils ne cuillent pas tout en dedans. Fait que là, bien, je vais les couper dans le sens de la saucisse, si tu comprends. Puis, je vais les mettre dans le poêle. Puis, c'est ça qu'on va manger ce soir. Fait que je vais faire ça, là. Là, peut-être que tu vas voir, parce que là, je t'ai déposé sur le poêle. Fait que ça fait comme la lumière, tu sais, le reflet. Anyway, concentre-toi sur ma voix. Ma jolie voix. Fait que je vous sors ça. La poêle-honne au palais. La poêle-honne. Puis, je vais même faire mes pains comme ça dans la poêle-honne. Fait que ça ne sera pas bien, bien compliqué. On va y aller avec ça. Puis, ça va être super bon. Pareil, même si ce n'est pas fait sur le barbecue. Là, je vais me sortir deux betteraves. Oui. Avec deux betteraves. Parce que moi, j'aime ça manger ça cru. J'enlève la peau, là. Que c'est la betterave. Puis, je la coupe en slice. Puis, je mange ça, moi, assaisonné avec un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. J'aime bien ça. Chacun sa façon. J'aime ça cuit aussi, mais comme ça, j'aime bien ça manger ça de même. Fait qu'on va se faire ça avec, comme je t'ai dit, le petit fromage fait tout. Fait que je vais faire cuire ça. Puis, Moi, je suis de retour, les filles. Je viens vous souhaiter une bonne soirée. Je vais conclure ma journée de dimanche. J'ai passé un beau dimanche. J'ai fait super beau. J'ai fait de la trottinette, comme t'as vu. C'était cool. Et puis, c'est ça. Demain, il annonce super beau aussi. Et puis, c'est mardi qu'il annonce la pluie. Rien à dire. Ça fait une couple de jours qui fait très beau. Donc, des fois, on a besoin de pluie. Mon gazon a besoin de pluie. Mes fleurs, mes petits animaux dans la nature ont besoin aussi de pluie. Donc, c'est ça. Je m'apprêtais dans mon lit. Je vais aller écouter. Je suis en train d'écouter Rome, la saison 2. Fait que j'écoute ça. Puis, c'est ça. J'étais avec Ben. On est sur la véranda, moi et Ben. Et puis là, j'allais m'allumer un petit pétard pour m'assommer un peu pour aller me coucher. Et puis, je peux te montrer un peu le décor. C'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout beau. Tantôt, il y avait des petits oiseaux qui jouaient. Ben, ils jouaient pas. Ils faisaient des choses. Ils lançaient comme des feuilles. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ils avaient chercher des graines. Regarde comme c'est beau. C'est une belle soirée, une belle fin de soirée. Fait que, ben, c'est ça. Moi, je vais fumer mon petit pétard. Je vais aller écouter mon émission Rome. Et puis, ben, c'est ça, on va se voir demain. Alors, belle journée qui va débuter. Fait qu'on se revoit demain. Bye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, bon début de semaine. Il est 8h28. Et puis là, ben, je m'apprêtais à faire mon ménage. Aujourd'hui, il faut que je lave les planchers. Puis, je passe la balieuse comme d'habitude parce que, tu sais, quand t'as trois chiens, t'as comme pas le choix de faire ça. Fait que c'est pas mal ça faire une petite ouverture de vlog pour la matinée. Et puis, on va aller voir dehors ce que ça dit. Il fait beau. Fait que je vous emmène dehors avec moi. Et puis, voilà. Le soleil est présent. Il annonce très chaud aujourd'hui. Fait qu'on va en profiter. Fait que moi, je vais aller faire mon petit ménage puis je vous revois tantôt. Salut, people. Je suis en mode lavage des planchers. Donc, le plancher du salon. C'est en train de sécher. La cuisine et tout. Fait que c'est pas mal ça. Les planchers vont tout être... J'aime un petit peu de pain de sol. Ça sent bon. Mais en même temps, ça décongestionne l'année quand t'as des allergies. C'est bon, le pain de sol. Et puis, j'en aime juste un peu, pas trop. Et c'est sûr, le lundi, c'est ce que je fais. Je lave mes planchers habituellement. Des fois, je ne lave pas tout le temps. Je ne suis pas programmée comme un horloge. Mais le plus possible, souvent, c'est le lundi que ça se passe. Fait que là, il faut que j'aille nettoyer en haut. Il faut que je monte en haut. J'attends, ça cherche. Attends, j'essaie de le mettre en haut. Tu vois le panier qui est là, bleu. Bon, il faut que j'aille laver des trucs. J'ai la couverte à charlotte à laver. Fait que je vais aller la laver. Et puis, j'ai un petit panier de linges pour moi, aussi tant qu'à ça, autrement il va y laver. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, je vais aller prendre une petite douche. Je vais m'habiller. Je vais aller marcher. Je ne pense pas que Jacques va lui tenter de marcher depuis qu'il s'est fait couper les poils et il ne veut plus rien savoir. Il ne veut plus aller marcher. Fait que moi, je vais y aller. Moi, je vais partir de sol puis je vais aller prendre ma marche que je fais tout le temps habituellement. Et puis, c'est pas mal ça. Fait que moi, je vais vous laisser puis quand je vais être prête à aller marcher, je ferai singe girls. Fait qu'on se revoit. Moi, on est avec Ben, tout le monde. On s'en prend de la petite marche du matin. Les poubelles passent. Fait que tu entends le camion de poubelle. Ben, il ne sait pas trop ce qui se passe. On va attendre. Je reviens la gamme. Bon, excusez-moi people, il y avait de l'action. Il y avait le camion de poubelle. J'ai oublié d'emmener mon micro-cravate. Fait que ça se peut. Probablement, tu m'entends bien pareil. Fait que c'est ça, aujourd'hui, c'est une journée magnifique. J'ai avec mon champ. J'ai mon petit beau pied. Et puis, le ciel est bleu. C'est une journée, je pense, c'est 32 maximum. Ben, je vais te montrer mon B. Fait qu'il annonce une température de 32 aujourd'hui. Fait qu'on va être quand même bien. C'est une belle journée. J'aime ça, les journées de même. C'est une belle journée chaude puis, il reste l'été. Pas bien que ça se fasse chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que pendant ça, je vais vous laisser là-dessus. Je vais enjoyer ma vie et puis, ben, on se revoit plus tard. Coucou, tout le monde. J'arrive de Walmart puis, j'ai été m'acheter des ongles. Je vais faire ça et puis, ben, c'est ça. Il n'y en avait plus au Walmart fait que j'ai été à une petite pharmacie qui est en-dedans du centre d'achat puis, il y en avait eux autres. Fait que je les ai achetés là-bas puis en plus, c'était le même prix fait que j'étais bien contente. Puis, après ça, j'ai retourné chez Walmart. Mais oui, c'est juste à côté dans la main de Sam Dashul. Je ne fais pas ben de détour et en tout. Je voulais une lime parce que la mienne était pas mal capote. Fait que je me suis acheté une petite lime comme ça. Il n'y avait pas elle que je voulais. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est très, qui est super pour limer les ongles mais elle ne l'avait plus. Fait que elle qui ressemblait le plus, c'était elle avec le grain assez dur. C'était elle. Puis, j'ai acheté en même temps du top coat. j'en avais plus. J'en ai mais du pailleté. Fait que là, je voulais m'avoir du transparent. Fait que je vais me faire ça. Je suis en train d'écouter. J'ai parti l'empire romain. Je suis en train d'écouter ça sur mon laptop. Puis, voilà, je suis en train de prendre aussi un bon petit café. J'ai fumé un bon petit pâtard. Puis là, ben, je suis prête à débuter tout ça. Fait que quand c'est fini, je te montre ça. Bon, les filles, j'ai fait mes ongles. J'ai fini. Donc, j'ai juste mis des petites paillettes. Ça ne paraît pas à la caméra, mais si tu regardes de près, c'est tout plein. Surtout au soleil, ça paraît plus. C'est tout, tout, tout des petites paillettes. Fait que j'aime ça comme ça, moi, pour l'été. Fait que c'est ça, j'ai tout fait ça. Puis là, j'étais en train d'écouter l'empire romain toujours. J'avais pris une petite pause parce que je voulais faire sûr que mes ongles étaient sèches. J'ai été un petit peu trempé mes mains dans l'eau très 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 froide. Ça permet de figer un peu le vernis. J'en avais mis un petit peu épais, mais j'aime bien parce que le top coat, après ça, ça va bien tenir. Fait que c'est pas mal ça, people. Là, 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 je ne sais pas trop ce que je vais faire. J'ai le goût d'aller marcher mais j'ai le goût de faire de la trottinette. Je vais peut-être aller marcher ou faire de la trottinette ou faire de la trottinette ou aller marcher. Je ne sais pas. C'est sûr, il est encore de bonheur. il est juste une heure et demie. Fait que je vais bouger un peu puis je vais voir à ça. Sinon, comme d'habitude, je vais vous emmener avec moi. Vous allez tout voir et tout mettre de vie. Fait qu'on se revoit soit à un ou soit à l'autre. Salut, people. J'espère que vous allez bien. Je vais vous emmener avec moi. Finalement, j'ai été faire de la trottinette. Mon chum, il est venu avec moi. Il est en vélo. Fait que je trottine. Je ne vais pas trop vite parce qu'on est comme dans une pente puis il vend. Fait qu'il ne faut pas que j'oublie que mon chum, lui, quand même pédale. Moi, c'est facile pour moi mais un petit peu plus difficile pour lui. Fait que, c'est ça, il fait super beau. On est bien. La vie est belle. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Faut sortir. Faut en profiter parce que dans pas long, on va tout être enfermé dans nos maisons. Puis on va pelleter puis on va se faire chier puis il va faire frais. On va aller marcher. Oui, ça va être le fun. Ça va juste être différent. Mais là, on est vraiment bien. Je vais continuer à me promener. Je vais aller jusqu'au quartier à côté de chez nous puis quand j'arriverai au parc, je débarquerai de la trottinette puis je vous filmerai tout ça rendu là-bas. Fait que, je vous laisse là-dessus, guys. Et puis, on se revoit à Destination. Bon, les filles, je suis arrivée à Destination, je suis arrivée chez nous et puis, c'est ça qui est ça. C'était une belle balade. C'était le fun. C'est une belle ride, je trouve. Puis, c'est ça, je vais rentrer parce que Jack, il jappe puis je vous revois tantôt. Bon, les filles, les gars et tout le monde qui m'écoute, là, je vais aller baisser. Je vais faire un petit setup sur ma véranda. Là, je suis en train d'écouter une vidéo. Mais j'ai fait un beau petit setup, j'ai changé des affaires parce que, gars, je vais te montrer puis que tu comprennes bien. À l'autre bord de ma véranda, j'ai un autre balcon. J'avais mis des chaises comme ça, mais on s'assitit pas souvent à l'autre bord parce qu'il y a beaucoup de bébites, des maringouins surtout, des affaires qui piquent. Fait que, j'ai préféré les mettre dans ma véranda. Fait que, je trouve que ça fait beaucoup mieux. Puis, je me suis installée un petit setup à terre avec une douillette, mon laptop. J'ai, ici, j'ai accroché mon speaker puis, je m'installe, gars. Je me suis toute installée, gars. Je vais vérifier que je te montrerai ça un peu, là. Bon. La chaise à Charlotte, je l'ai mise là. Ça, c'est comme l'entrée, quand tu rentres dans la véranda. On va y aller avec la maison quand je sors. Tu sais, là, je suis dans la cuisine. Là, je sors dans la véranda, comme ça. J'ai rajouté les chaises, tu vois, là. Avant, c'était les chaises, là. Tu t'en souviens, les chaises comme ça, poilues, qu'il y en avait une, là, puis il y en avait une, là. Là, j'ai rentré les deux chaises de l'autre bord, je les ai mis là. Puis, la table qui était là, je l'ai mis là. Fait que c'est toujours ma petite table, là. Puis, j'ai mis la table qui était là, je l'ai mis là. C'est comme une espèce de petit tabouret. J'ai mis les deux chaises de poil, ce bord-là. J'ai laissé mes décos, là. J'ai mis le lit de Benula. Puis, ce côté-là, il y avait la chaise à charlotte. Bien, la chaise à charlotte, je l'ai mis complètement ici. Puis, vu qu'on ne sort pas énormément par là, à part pour aller dans le spa ou pour aller dans la côte, mais théoriquement, c'est pas mal pour le spa, là. C'est rare qu'on va au bord. Et bien, là, j'ai mis mon affaire de corde à linge pour étendre mon linge parce que c'est bien correct devant la porte. Puis, en même temps, ça l'empêche mes chiens de les mettre les pépates dedans et d'arracher le moustiquaire, tu comprends? Puis, j'ai mis une petite boîte avec des crocs dedans parce que je t'ai canné des avoirs qui traînaient un peu partout. Fait que je suis bien contente. Ça fait un beau petit setup. Quand ma fille va arriver, on va pouvoir s'installer. Je sais qu'elle va trouver ça bien cool de s'installer à la terre. Elle aime ça, c'est fouilleré. Moi, avec, on n'est pas en pleine zone. Fait que, ben, c'est ça, là, il est, je ne sais pas quelle heure qui est. Je pense qu'il est 3 heures. Ouais, là, il est 3 heures et 2. Fait qu'à soir, je fais des brochettes puis je pense que je vais refaire des brochettes avec du riz. Et puis, ben, ensuite, mon chum, à soir, il a ses petits cours de guitare. Fait que moi, ma fille, on va être ça parce qu'on va en profiter pour être dans la véranda. Et puis, j'ai mis aussi des chaises en avant. Deux petites chaises que j'avais dans la véranda, ben, je les ai mis dans le cours en dessous de l'arbre. J'aime ça, ma cire-là. Je vais attacher les chiens ici, après l'arbre. Fait que je vais pouvoir alterner. C'est un par un qui viennent d'or un peu. Ça va être le fun. Puis, j'ai aussi des pics. Je vais peut-être planter un pic, quelque chose, pour au moins 2 chiens. Peut-être pas les 3, là. Parce que Charlotte, je vais comme la sortir avec Ben pour qu'elle s'habitue pas mal au... Fait qu'elle s'habitue travailler dans le coin de 4 heures, 5 heures, moins quart, à peu près. Puis, comme je t'ai dit tantôt, j'ai été faire un petit tour de trottinette. Fait que là, elle est en train de... Parce que quand tu la... Quand tu as fini d'en faire, faut pas que tu la plug tout de suite quand tu arrives. T'attends à peu près une heure, tant qu'elle se refroidisse. Puis ensuite, t'as la plug. Puis t'essaies de jamais dépasser 80%. Puis t'essaies de pas te rendre à plus bas que 30% quand t'es dans le plus faible. C'est important pour garder une bonne longévité de batterie. Puis sinon, une fois par, je pense, deux mois, une fois par deux mois, tu la décharges au complet. T'as la monte à 100 puis t'as la décharge jusqu'à zéro. Une fois de temps en temps, c'est bon, ça a l'air de faire ça. Et puis, voilà. Fait que... Fait que c'est pas mal ça, tout le monde. Moi, je vais vous laisser. Je vais continuer ma petite vie. Puis ma fille, quand elle va arriver, je vais probablement vlogger après le souper. Je vais peut-être aller prendre une petite marche sur ma fille, ça y tente. On va peut-être aller prendre une petite marche. Puis sinon, je vais y aller tout seul. Puis je vais vous emmener avec moi marcher si j'y vais. Puis on verra bien qu'est-ce qui se passe. Là, je vais prendre ça un petit peu relax puis on s'envoie tantôt. Bon. J'ai fait mon petit set-off. Je suis assis sur ma couvercle de haut. J'étais en train d'écouter je ne me souviens plus du nom de l'honneur à une émission de l'effet du paranormal de toutes sortes d'affaires. J'étais en train de manger aussi pain aux bananes de chez Costco. Je ne sais pas si il a déjà goûté mais il est super bon. Fait qu'on se veuille. Moi, j'adore. Je me souhaite un petit café. Il est 3h30 d'après-midi. Je n'ai pas sur une boîte noire mais je n'ai pas aucun match. D'accord. Je n'ai resté pas loin si jamais ça retourne. Fait que c'est pas mal ça, tout le monde. En plus, je ne me suis pas dans une vidéo. Fait que c'est ça qui est ça. Je te revois tantôt. Moi, j'étais assis dehors avec Jack. Jack, il est là. Fait que je me suis assis dans le parking. Comme ça, dans ce temps-là, je ne suis pas stressée puis je panique pas parce que je suis assis dans la cour puis je peux faire ce qu'il veut. T'sais, ça lui tente de sniffer, il va sniffer. Ça lui tente de fouiller, il va fouiller. Ça lui tente pas, ça lui tente pas. Au moins, il prend un petit peu d'air puis en plus, c'est tellement beau. Fait que... Jack, tu vas-tu faire quelque chose? Depuis que c'est fait de couper les poils, il ne veut plus se promener. Il fait ça à chaque fois. On en a pour à peu près une semaine et demie, deux semaines où on dirait qu'il est comme gêné. Il ne veut pas se montrer. Il ne veut pas aller se promener. Il est très étrange. Ça, c'est Jack. Puis on a un bon vent. On est tellement bien. Je te dirais que c'est une des plus belles journées de l'été. Sans joke, il fait vraiment c'est l'une des plus belles journées qu'on a eues durant tout l'été. Ce n'est pas trop chaud malgré qu'il fait 32. Mais on ne dirait pas qu'il y a un bon vent. On est super bien. On ne suffoque pas. On n'est pas en train de mourir. La climatisée n'est même pas allumée dans la maison. On est super bien. Dans la maison, on fait 22. On est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je vais te montrer mon érable. Il est beau, hein? Quand je déménageais ici, il était pas mal plus petit que ça. Puis là, ça fait déjà s'attendre qu'on ait de suite. C'est pareil comme lui qui est devant la fenêtre du salon aussi. Il est immense. Quand on est arrivé, t'es tout petit. Je veux pas que mon chum le coupe. J'aime ça, moi, le fait qu'il cache la fenêtre de salon. Ça fait beau de la maison quand t'es en dedans. Puis ça cache le soleil. Jack, tu fais quoi? Tu vas même pas butiner un peu dans le gazon? Tu restes assis là puis tu bouges pas? C'est Jack. On est trop bien. Je vais vous laisser. Je vais rentrer. Je vais aller continuer mon repas. Il m'a dérangé. En plus, je faisais la souper. Je vais aller continuer ça. J'ai fait une petite salade. Là, je vais préparer mon riz parce qu'on va manger des brochettes. Ça va être pas mal bon avec de la sauce Tadiki, du fromage feta. Ma petite salade que j'ai faite, ça va être vraiment super bon. Puis je vais mettre comme la salade sur le riz. Ça va faire comme un... Ça va faire bon. Ça va être bon. En même temps, ça va colorer le riz. Ça va être bon. Je vous reviens tantôt, les amis. On se voit tantôt. Salut tout le monde. Je suis avec vous autres. Et là, on vient de finir. Je viens de finir de nous manger dans le coin de 5h, 5h récord. Je vais décider d'aller prendre ma marche. Ça fait beau. Je l'emmène avec moi comme d'habitude. Puis, ça, ça, on va marcher jusqu'à l'église comme d'hab. Rien qui change. Et puis, c'est ma run. Ça, c'est ma run. Une run de marche. Ça fait que, c'est ça, je vais faire mon petit bonhomme de la chemin rentrer à l'église. Je monte ça. À plus. Bon, les filles, j'arrive à l'église. Je vais monter ça bientôt. Hé, je ne sais pas si c'est le venteur d'église, mais c'est le venteur. Sacrément. Puis, la misère me tenir debout de ma qui vente. Puis là, c'est devant moi, l'église comme d'arbres. Il y a les belles fleurs. C'est beau. C'est la grande route où je marche toujours avec la cimatière et l'église. Ça fait que c'est pas mal ça. On est rendus là. On va aller au banc, là-bas. Je vais aller vider mes souliers. Montrez. Je vais aller vider mes souliers parce qu'ils sont pleins de roches. Ça fait que, c'est ça, je vais aller faire le banc. Il y a comme, il y a comme des bancs sur la route du route. Comme tu peux voir. Je vais essayer de te montrer. Moi, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des bancs. Puis, à l'autre bout, je vais aller au bout. Non, pas long. Je vais pouvoir m'asseoir. Puis, je vais aller à mes souliers parce que je te reviens. Oups. Pas ça, je ne voulais pas, girls. Je suis rendue à l'église de l'autre bord, guys. On dit bonjour à nos morts et reposez du bien. Eh oui. Il est beau, hein? Je leur dis tout le temps ça. Parce que c'est beau, le beau arbre qu'on a. Il est magnifique, l'arbre. Il est beau, il est beau. Moi, j'arrive chez nous. J'ai fini ma marche. On est tellement bien. Je n'arrête pas de te le dire, mais c'est vrai qu'on est bien. C'est vraiment une magnifique, c'est vraiment la journée la plus magnifique de tout ce qu'on a connu depuis qu'il fait beau. Sans blague. Vraiment, c'est fucking, fucking hot. Puis on est trop bien. Fait que c'est ça, je suis rendue chez nous. Je ne sais pas quelle heure qui est. Je vais achèter ça. Il est 6h38. Bon, bien c'est good. Je vais me faire un petit café. Je vais me faire ça en beauté. Puis je te close ça tantôt en te souhaitant, en closant la journée de lundi. On se voit tantôt. J'étais avec Jack. Moi, je me suis fait un café. Ben, il est venu faire un petit tôt. Yo Ben, il est là Ben. Ben, il est venu faire un petit tôt. Venez nous voir. On est assis à Vérando. On est bien. Il fait chaud dehors. Ça fait, c'est vraiment une crissie de belle journée. Je n'arrêterai pas de le dire, mais vraiment, trop belle. La marche était bonne. Ça a fait du bien. Là, je vais aller prendre ma douche tantôt. Puis après ça, quand je vais aller dans mon lit, j'ai un thé de fraîche. Ça va faire du bien. Je vais aller faire tous mes exercices aujourd'hui, toutes mes affaires. C'est pas mal ça. Je pense que je vais vous closer ma journée d'aujourd'hui. Je vais vous revenir demain mardi. On se laisse avec petit Jackie boy. C'est Jack. C'est Jack qui s'est fait raser les cheveux. Oui. Il n'est pas content. On se voit demain, guys. Bon matin tout le monde. Nous sommes mardi matin. Il est 7h30 matin. J'étais avec Charlotte. Puis on vous souhaite de la vie. Bon, salut tout le monde. Là, j'ai pris ma douche. Je me suis fait une petite beauté de la journée, comme on dit. J'ai mis une petite boucle d'oreille que j'ai achetée en Afrique. Quand j'ai été faire un petit tour au Kenya puis que j'ai été faire un tour de safari, il y avait une place où on pouvait acheter des choses puis j'avais acheté cette boucle d'oreille-là. Puis j'ai mis mon bracelet comme je m'ai achacaté qui vient d'Afrique que j'ai acheté dans... Quand j'ai été faire du safari, j'ai été visiter les Massaïs. Donc j'ai acheté ça là-bas. Et puis, ben c'est ça. Je vais te montrer mon petit look là-côté dans le gros miroir. Je me suis fait un maquillage. Je ne suis même pas maquillée. Ça l'affaire, j'ai fait des petits taches rousseurs. Je me suis mis du lip-sil, tu sais, un rouge à lèvres qui teinte légèrement les lèvres. Ce n'est même pas un rouge à lèvres. C'est comme un lip-sil d'essence et transparent avec plein de paillettes puis ça donne un petit coloris rosé. Mais j'ai juste mis du mascara puis rien d'autre. J'ai mis des petites paillettes comme tu peux voir. J'en ai mis partout sur mon corps. Je ne sais pas si tu vois bien. Attends, il faut être au soleil pour voir ça. Je vais t'emmener où il y a plus de soleil. J'en ai mis tellement. Attends, je vais t'emmener dehors. Ça paraît beaucoup plus dehors. Je t'emmène avec moi. Je vais te montrer. J'ai mis plein de paillettes. Des belles paillettes. Je trouve ça tellement beau l'été. Donc, bon, on dirait que j'essaie de te montrer. Ça paraît pas. Peut-être que j'en ai plein puis ça paraît tellement. Anyway, je vais essayer de te montrer ça. Je vais aller dehors voir sa véranda. On fait le tour de la maison. Je vais te montrer mes paillettes. Mes paillettes. Il fait tellement beau. Je ne sais pas trop si on les voit. Mais tu vas les voir tantôt au soleil. Je vais te montrer mon petit look parce qu'aujourd'hui, je m'en vais marcher je m'en vais au lac aujourd'hui. Je vais aller faire un tour là puis en même temps, il y a des belles trails pour se promener. On va aller se promener là. On aime ça. Aller là quand il fait beau. On va aller s'assurer sur le bord du lac parce qu'on va prendre ça bien relax. Je suis habillée. J'ai mis tout simplement une petite jupe comme ça. Moi, je trouve que tu peux marcher avec ça. C'est comme des shorts. Je l'avais acheté l'année passée au Ardennes. Puis, j'ai mis mon top de costume de bain qui est super beau qui peut aller aussi un peu n'importe quoi. Je le mets même comme top souvent. Et puis, regarde ce que j'ai mis sur ma cuisse. C'est un petit bijou que j'ai acheté à AliExpress. Ça se met comme ça au niveau de la cuisse. Puis là, tu le mets avec une petite jupe et ça te fait un beau petit bijou de cuisse. Puis, je trouvais ça tout cute. Ça fait que c'est mon petit look d'aujourd'hui les filles. Je ne vais pas là-bas aller faire de trottinettes. Je vais aller marcher. Je vais vous emmener que moi. Puis, je vais faire de la trottinettes comme un peu plus tard tantôt. Dans l'après-midi, je vais aller me promener dans mon quartier un peu comme j'ai fait hier. Et puis, c'est ça. Je pense que je vais me refaire un deuxième café peut-être. Je vais aller promener mes chiens. Il faut aller promener mes chiens rendu midi et demi. Je vais aller promener Jack parce que c'est très important d'aller promener mais peut-être qu'il ne voudra pas non plus parce que depuis qu'il s'est fait couper les pouelles, il ne veut plus aller se promener. Souvent, quand il nous fait ça au moins une semaine et demie. Une semaine et demie même, la dernière fois, ça va durer presque deux semaines. On va voir ça y tente sinon on va juste être dans le cours avec lui et nous autres, on va se préparer tout doucement pour aller se promener pour revenir cet après-midi. Je vous reprends dès que j'arrive à la beach. Hey people, je suis de retour avec vous autres. Nous sommes en route. On s'en va où je vous ai dit tantôt à la beach puisque je vous ai déjà emmené souvent pour ceux qui suivent mes vidéos de leur commune la place. Sinon, tu vas découvrir ça. on s'en va là. C'est une belle journée. Il y a quand même des nuages un peu. C'est voilé mais c'est chaud. Le soleil passe quand même à travers et je vais t'avouer que quand il n'est pas là, ça fait du bien. On est super bien à Londres donc il n'y a pas de problème là-dessus. On va passer une couple d'heures intéressantes. On se voit tantôt à destination. Je vais juste vous parler un peu sur sa poche mais c'est parce que il y a une toune qui joue à la radio et je ne voudrais pas brimer les droits d'auteur. Si je ne parle pas par-dessus, ils vont couper ma vidéo comme quoi j'attaque les droits d'auteur. Tu sais comment que c'est sur YouTube? C'est comme ça mais c'est normal. On se voit plus tard. On est arrivés à destination People. Ça c'est la petite cabane comme un petit lounge là-dedans si tu fais aller aux toilettes. Puis tout va commencer par là puis je vais te montrer quand on va être un petit peu plus près du lac. Chouker les filles comme c'est beau. On arrive dans un petit sentier où on a accès. L'hiver, on vient même ici faire de la raquette puis on traverse le lac à pied en raquette. On va en venir cet hiver. L'année passée on n'est pas venu. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas c'est très joli. Puis là comme d'hab tu as les petits sentiers. Puis ça fait féerique comme ça tout le long. C'est tout cute. Regardez-le. Ah que c'est beau. Je voulais vous montrer la vue. Je vais même prendre une photo. La vue est vraiment magnifique. Wow! Ici, vraiment c'est très beau. On dirait qu'on est dans un monde wow! Avec des petits lutins qui pourraient se mettre à sortir. Trop beau! Bon, bien là on est sur le bord de la plage girls. In boys. Il y a quand même du monde. Il y a même du monde qui se baigne là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Oui, c'est tout cute. On est bien. Une belle journée. On se plaindra pas. Ça fait que c'est ça, je vais continuer à enjoyer ma vie. Et puis, quand j'arriverai chez nous, ou si je vois de quoi en particulier, je vous le montrerai comme d'habitude. Mais s'il n'y a rien, on se revoit un petit peu plus tard dans l'après-midi. Ciao! Je vous montre ça d'une autre vue. C'est beau. Ils ont même refait le pont. Le pont, il est plus grand. Avant, c'était juste une petite passerelle, une petite affaire. Ils ont vraiment fait un pont. Là, tu peux venir ici, sur le bord du pont, comme ça. Tu peux venir prendre des photos, des sortes de trucs, la plage de là-bas, ce qu'on était tantôt. C'est beau. Ici, tu as le sentier. Puis, si tu t'en vas par là, ici, tu as le lac pour les grenouilles. Ce côté-là, c'est les grenouilles. Puis, ce côté-là, c'est les gedounes. Tu comprends? Là, tu as même une nageuse. Elle a fait le lac au complet, elle traverse avec sa bouée. C'est rare que ça, j'ai quelque chose que j'aimerais faire. Je pense même que je vais aller m'acheter une bouée, puis je vais essayer de faire ça, traverser le lac. C'est un beau défi. Ça t'intéresse, un jour, tu tombes là-dessus en touriste. Tu peux aller visiter ici. C'est pas mal beau. C'est le passage à la Frédéric-Ton. On est à faire un petit tour chez Tim. On est à acheter un petit tour avec un bon café. Bon, je suis de retour chez nous, les amis. Et là, je vais boire mon petit café de Tim Horton. Qui est, qui est, qui est, qui est drette ici. Fait que je vais boire ça. Puis, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la terrasse dehors. Puis, je vais installer ma couverte, comme hier j'avais mis, là, à terre ici. Je vais mettre une grosse douillette ici. Comme ça, je vais pouvoir m'installer avec mon laptop tout ça, le masser sur les chaises. J'aime ça être à terre. Je trouve ça le fun. Fait que je vais faire ça. Et puis, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, là. On sait pas trop, là, s'il va mouiller ou s'il mouillera pas. Il y a comme un petit peu de nuage, mais on est bien pareil, là. C'est pour ça que je vais en profiter un peu de la terrasse. Puis, je vais voir ce qu'il fait. J'ose pas trop aller me promener en trottinette tout de suite, juste au cas où, tu sais, qu'il mouillerait. Puis, bien, anyway, je vous reprends un peu plus tard. Je voulais vous dire, je suis arrivée chez nous. Puis, c'est ça, on va relaxer. Bon, salut tout le monde. Je suis dehors avec Ben. Il a envie de pousser. Ses petits pépis, là, tu sais, la marche avec Jack et tout ça. Fait que je prépare Ben. Ben, ici! Viens, mon Ben! Viens ici, Ben! Là, il est comme perdu. Je sais pas, il se promène, non? Fait que c'est ça, je fais ça. Il fait super beau. Mais Ben, belle température, je te montre ça. Je te l'ai montré tantôt. Je sais pas si tu m'entends bien, là. J'ai pas plugé mon petit micro-cravate. Je l'ai oublié en dedans. Donc, je sais pas que ça va donner le son. J'écouterai. Mais regarde, il y a un beau vent. On est bien. Le ciel, il est bleu. Puis, on a Ben qui sait pas trop ce qu'il veut. Fait que je vais faire pisser ses bikes-là. Puis, je vais aller me promener avec Jack. Qu'on se voit tantôt. Bon, ben là, people, on s'en va chez Costco. On s'en va chercher une petite crème glacée. Ça va être bon. Ça va bien finir la journée. Bon, salut tout le monde. Je suis de retour. J'ai fait un petit maquillage après le souper. J'ai fait ce maquillage-là. J'avais une perruque noire, mais là, je l'ai enlevé. Parce que j'ai vu un bug avec mon téléphone. Fait que je ne savais pas trop si j'étais capable de prendre des photos, tout ça. J'ai pris des photos. Puis, ben là, je suis capable de filmer mon cellulaire. Et le problème, c'est la dépargne lui-même, les filles. Fait que j'ai mis les lentilles d'Ali Express. Puis, j'ai fait un beau maquillage tout simple, tout cute. Et puis, avec la perruque noire, c'était vraiment beau. Mais même avec mes cheveux comme ça, j'aime bien ça aussi. Fait que c'est le petit look que j'ai fait ce soir. Fait que je vais te faire des vidéos, des photos passées, c'est sûr. Puis, moi, je vais closer la journée de mardi. Puis, je vous reviens demain, mercredi. Fait qu'on va refaire ça en beauté. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Et on se revoit demain, qui est mercredi. J'ai décidé de revenir vous faire un petit tour. Pour vous montrer mon petit ange qui dort. Je me suis dit que ça pouvait vous relaxer un peu. Il est tout cute. Il fait des dodos. Il est tout relax. Il est mignon comme tout, mon petit Jack. Il est dodos, Jack. Bonne nuit, tout le monde. Bon matin, tout le monde. Dans mon coin de Pays, on est mercredi. On est dans le coin de 10h30 le matin. On est parti prendre notre marche avec... Jack! Il fait super beau. Rien à dire de négatif sur le temps. Le temps, il est vraiment... La température est folle. Ça teint ici. Ça fait 3 jours, 3-4 jours, que c'est en feu. Donc, on en profite. Le paysage, il est beau. Le ciel aussi. Le temps, puis il est de bonne heure. Juste 10h30. Puis, il annonce très chaud aujourd'hui. Fait que je vous reviens. Très tôt. On est allé marcher avec Jack. On n'a pas amené Ben, parce qu'on voulait se faire quand même une bonne promenade avec Jack. Puis Ben, lui, il commence à être vieux. Fait qu'il a moins besoin d'exercice. Il lui va faire sa marche à soir. Il fait super, super chaud. C'est cool. J'aime ça. Mais il fait vraiment... C'est très chaud. Donc, c'est ça. Là, je suis bien. Là, je suis dans le véranda. J'ai un bon vent. Je suis allé. On est bien. Je n'ai pas envie d'être lématisé encore dans ma maison. Parce qu'on ne ressent pas le besoin du tout. On est super bien. On est en dessous des arbres. Fait que dans la maison, pour vrai, on est très, 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 très bien. En ce moment, dans la maison, sans être lématisé, il fait quand même juste 23. Habituellement, dans ma vie normale, je vis entre 22 et 23. Fait que c'est bien correct. Je te remonte. Ma petite trottinette. Tantôt, je vais aller faire un petit tour dans mon quartier. Je vais aller me promener. Il va faire chaud. Mais ce n'est pas grave. Je vais aller me promener un peu. Fait que je vais aller faire ça. Fait que je vais aller me balader. Elle est belle. Je la trouve tellement belle. Je ne la regrette tellement pas. C'est tellement un beau petit engin. Très amusant. C'est vraiment plaisant. C'est comme une petite liberté. C'est comme un petit véhicule. C'est vraiment le fun. Je suppose qu'en ville, ça va être encore plus le fun. Si tu utilises ça pour tes déplacements, aller travailler. Ça peut être vraiment le fun. Ça peut être un beau moyen. Ou un ado qui ne travaille pas trop loin de la maison, peut partir avec ça le matin. Il peut s'acheter ça, économiser son argent. Ce n'est pas quelque chose non plus qui coûte 3 millions de dollars. C'est quand même, je ne dirais pas abordable, mais ce n'est pas 6-7 000 piastres, c'est 1 000 dollars. Avec les taxes, c'est 1 000 $. Calcule ça. Mais ça vaut la peine, je trouve. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut que tu te serres. Si tu en serres une fois de temps en temps, ça ne vaut peut-être pas la peine. Mais si tu en serres souvent ou tu as des amis qui en ont, ça peut être aussi le fun. Moi, je n'ai personne qui en a. C'est sûr, avoir quelqu'un, mon chum, il y en aurait une. Ça serait différent. Ça serait comme le fun aussi. Mais le fait d'en avoir une seule, c'est juste que quand tu pars, tu pars de ça. Ça fait que c'est ça qui est ça. Je vous montre ma face. Ça fait que là, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais probablement me faire un autre café. On dirait que le premier café que j'ai bu, je ne l'ai comme pas senti. Puis ensuite, je ne sais pas trop. Là, dans l'immédiat, je n'ai aucune idée. Il est 11h42. Ça fait que je vais voir ça. Je vais voir ça, les filles. Puis je vous dégaine ça dès qu'il y a quelque chose. Puis je vais enlever mes grosses boucles d'oreilles. Parce qu'ils ventent un peu. Puis quand ils ventent, ils virent de même. C'est fatiguant. Je vais aller les enlever. Puis j'ai mis un petit chandail là-même. Il est beau. Je ne suis pas habituée. J'ai l'impression toujours que les seins vont me passer à travers. Mais je regarde. Puis non, c'est moi qui capote un peu. Mais je ne sais pas. Je vais aller me voir dans le miroir. Je me vois de même sur la caméra. Ça passe bien. Ah non, ça fait juste cute. C'est cute, sexy. Mais on est très bien. J'avais acheté ça sur Vintage. C'était un petit top de chien que j'avais acheté, je pense, 3$. Puis là, c'est la première fois que je le mets. Parce que là, il fait très chaud. Puis on peut porter des choses comme ça. C'est le fun. Fait que je vous laisse les filles. Je vais aller faire mon café. Je vais aller prendre ça cool. Puis je vous dégaine ça tantôt. Bon, les filles, j'ai décidé de me mettre un petit peu de vernis à ongles multicolores sur les doigts. Ma fille est allée se faire faire une manicure hier. Puis elle s'est faite faire ça. Puis je trouve ça cute. Je fais souvent ça dans l'été. Mais là, ça m'a donné le goût de faire ça. Fait que je vais me choisir. 5 couleurs différentes. J'ai ma boîte à vernis à ongles. Et oui, j'en ai beaucoup. Mais j'ai fait beaucoup de ménages. Il m'en reste presque plus comparé à ce que j'avais. Parce que j'en avais beaucoup qui étaient permis. C'est tous des bons vernis. Qui marchent bien. Fait que je vais mettre du rose. C'est sûr qu'il faut mettre du rose. Puis j'aime bien les sinful colors. Ils les vendent chez Walmart. Puis chez Doloramo. Moi, je les adore. C'est cette marque-là. C'est ma marque de vernis. Parce que ce ne sont vraiment pas chers. Les contenants sont quand même gros. Ils sont de bonne qualité. Puis ils sèchent rapidement. Ensuite, je vais essayer d'y aller avec la main marque. J'aimerais ça avoir un orange. Mais je pense que dans cette marque-là, je n'en ai pas. Mais je sais que j'ai un super... Attends, je vais plugger. Je n'ai pas plugger mon micro-cravate. Je reviens, girls. Bon, OK. Tout devrait mieux fonctionner. Comme ça, je n'aurai pas besoin de parler trop fort. Ensuite, je vais y aller... Ah, putain. Je vais y aller avec cette couleur-là. C'est comme... Ce n'est pas un orange. Full patch. Full path. Ah, je veux du jaune. J'ai du jaune aussi. Je veux du jaune. Je veux du orange. Je veux du rose. Il m'en manque deux. Je pourrais y aller avec... Il y aurait celle-là, mais c'est parce que j'ai déjà du rose. Je ne vais pas mettre celui-là. Il y a celui-là qui est très beau, mais j'ai déjà un pâle. Je ne veux pas avoir trop de pâle. Je pourrais mettre un mauve dans le même. Ça pourrait être cute du mauve dans le même. Puis, je pourrais finir ça avec, avec, avec... Je ne le sais pas. Je n'ai aucune idée, girls. Aucune idée. Peut-être qu'il y a un blanc. Mais ce n'est pas un sinful colors. Lui, c'est un china glaze. Mais je veux avoir sinful colors. Ah, du bleu. On va y aller avec un bleu comme ça. Puis le mauve. Peut-être que ça va faire trop mauve. Puis le bleu, peut-être. Je pense que je vais y aller avec... Je préfère le mauve. Je vais y aller avec le mauve là. Puis, je vais y aller ensuite avec le bleu de même. Ça va être correct. Ça fait que je vais y aller avec ça, girls. Puis quand ça va être cute, je te montre ça. Bon, là, j'ai fermé Ring Light. C'est un petit peu moins flash. Attends. On va allumer le Ring Light. Puis mon autre. Ça fait que je me suis fait des petits ongles de même. J'ai fait toutes les couleurs. Les cinq couleurs. Puis l'autre main, j'ai fait les couleurs inversées. Ça fait que là, j'ai fait le rose, le bleu, le orange, le jaune, le mauve. Et là, j'ai fait le petit doigt, le rose. J'ai fait les couleurs du début. Le bleu, le bleu, le orange, le jaune, le mauve. Je trouve ça toute cute. Je vais vous montrer ça à ma fille tantôt. Ça fait que c'est pas mal ça. Je suis en train de prendre mon café et je suis en train d'écouter Samantha Oups. Je ne sais pas si tu connais cette émission-là, mais moi, je capote Samantha Oups. J'aime bien ça. Je suis en train de taper toutes ces séries. Il y en a beaucoup. Puis il y a beaucoup d'émissions que j'ai vues, mais il y en a beaucoup encore que je n'ai pas vues. Il y en a que j'ai écouté avec mes oreilles, mais je n'ai pas vu les images. Ça fait que là, j'écoute avec les yeux, avec les oreilles, en tout cas. Ça fait que je leur passe souvent parce que, comme je te dis, des fois, il y a des émissions que je n'ai pas vues. Ça fait que où je n'ai pas vues avec mes yeux, juste avec mes oreilles. Ça fait que c'est pas mal ça, girls. Ça fait que là, je vais finir mon petit café. Je vais aller prendre une poffe. Puis je devais aller me promener en trottinette. Là, je vais aller me promener. Ça fait que je vous reviens tantôt. Bon, salut tout le monde. Je me promène. Là, je suis rendue dans le quartier où je suis emmenée l'autre jour avec moi, où je n'ai pas filmé parce qu'avec l'affaire que j'ai sur ma trottinette, bien, c'est un peu poche. Je ne peux pas vraiment vous montrer le paysage. Parce que je passe mon temps. Là, c'est un petit peu raboteux, je suis dans l'asphalte. C'est normal. Faites-vous-en pour les petites filles. On verra par là. Oui, on va aller par là. Ça fait que c'est ça. Je suis en train de faire un petit peu de trottinette, de trottinette, comme on dit. Et puis, bien, c'est ça, là. Il fait super beau, on est bien, c'est le fun. En plus, c'est un beau quartier pour trottinette. Fait que c'est cool. Fait que je vais continuer ma petite balados. Et puis, bien, je vous reviens, tout le monde. J'ai décidé, les filles, j'ai eu l'idée maintenant de faire les produits terminés dans mes vlogs. Parce que c'est des vidéos que je ne traite pas à faire. Puis, je trouve que c'est des vidéos que je préfère mettre dans un vlog. Je trouve que ça passe bien. Puis, voilà, une fois de temps en temps, vous allez avoir une petite vidéo de produits terminés. Fait que ça peut être le fun. Comme si tu ne t'intéresses que aux produits terminés, bien, tu sais, tu peux commencer la vidéo ou que ça débute. Si j'y pense, je te dirais peut-être dans la barre descriptive à quand ça commence, tout ça. Mais sinon, je n'y penserais probablement pas, les filles. Fait que là, j'ai décidé de faire ça ainsi. Et je présente ma petite boîte de produits terminés. Et puis, au bout du produit que je me débarrasse. Fait que je vais commencer par première, première chose ici. Ce n'est pas terminé, mais c'est presque, presque, presque. Et c'est de la marque Equate. C'est du solution polyvalente pour les lents et de contacts. Donc, bon, bien, ça, j'en utilise quand même assez beaucoup parce que je mets souvent des contacts pour faire des vidéos ou des photos vidéo. Donc, et dans ma vie aussi, tous les jours, j'aime ça à l'occasion de mettre des petits yeux. Mais surtout, quand je fais des maquillages, là. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette solution-là qui, souvent, chez Walmart, est pas chère. Puis, des fois, tu peux l'avoir en lot de deux. Fait que ça t'en vient moins chère. Fait que je ne vais pas tout ça te la mettre dans les poubelles parce qu'il en reste juste un petit peu. Et ensuite, les filles, j'ai acheté... C'est pas fini, mais j'ai acheté. Quand j'ajoute des trucs, puis j'ai acheté, je les passe dans les produits terminés comme ça. Ça, j'ai acheté ça au dollar à moi. C'est de la marque Real Techniques. Et oui, et c'est l'éponge à make-up. Puis, je l'aime vraiment beaucoup, là. Je trouve que... Puis, juste pour te donner une petite information comme ça, moi, j'ai l'habitude habituellement d'acheter mes éponges chez Winners à 4,99. Je les adore, les éponges de chez Winners. Mais, la même chose que ça. C'est vraiment... Ça ne vaut pas la peine de dépenser, d'acheter au prix régulier une éponge de la marque Real Techniques parce qu'elles sont beaucoup plus chères que 4,99. Bien, beaucoup. Un petit peu plus chères. Ceux à 4,99 marchent bien. Puis, j'ai même testé ceux du dollar à moi. Puis, c'est surprenant. Mais, elles que j'ai achetées, je me suis dit, puis c'est quoi la marque? Elle était super molle. Je l'ai beaucoup aimée. J'en ai acheté des petites. Les petites sont vraiment cool. Mais, sinon, ça. Et ensuite, comme tu sais, si tu as l'habitude de suivre mes vlogs, bien, j'ai acheté ça chez Winners. C'est le trépied. Il est sur mon téléphone en ce moment parce que je vlog avec mon téléphone. C'est le Grip Stabilizer. Ça va super bien. J'aime bien ça. C'est très pratique. Ça, c'est des produits qui sont indispensables quand tu fais des vidéos. C'est extrêmement pratique. Je l'ai bien aimé. Il était, je ne me souviens pas du prix. Ah oui, 12,99, pas cher. Puis, il est ajustable. Tout ça, je te le remonte. Vraiment top. Et ensuite, pour ma crottinette, j'ai acheté le Handlen Bar Phone. Le petit truc comme ça que tu mets sur ton vélo en silicone. ça tient super bien. Vraiment. Tu poignes des bosses. N'importe quoi, ça tient. Tu peux aussi pivoter ton téléphone. C'est cool ça aussi. Et puis, la seule affaire que je trouve un peu plate de ça, c'est que je ne peux pas montrer vraiment le paysage parce que ça, vraiment, c'est fait pour les guidons de bicelette ou bien de trottinette, des trucs de même. Ça ne fait vraiment prendre que ton visage au ciel. Ça fait que là, il faut que tu t'amuses à enlever le téléphone. Puis, si tu te promènes en trottinette, tu n'as pas envie non plus de déganer à toutes les trois secondes. Mais, je l'ai acheté chez Walmart et ce n'est pas dans l'informatique que je ne l'ai pas mis. Puis, il est pris du côté des sports. Il y a les vélos. Ils ont plein de trucs pour le sport, pour les cellulaires. Ça vaut la peine. Je ne le savais pas, moi. J'ai découvert ça de même en me promenant dans le magasin. Ça fait que je te le dis. Ensuite, des petits ongles comme ça. J'ai acheté des prothèses comme ça. de la marque Kiss. J'ai acheté... D'habitude, j'ai acheté ça au Walmart. Les longs. Les très très longs comme ça. C'est quoi la coupe? En tout cas, ceux-là. Je les aime. J'ai acheté toujours cette marque-là. J'en ai testé plusieurs d'Aliexpress. Mais, la seule chose que je ne trouve pas que je suis d'Aliexpress, c'est que les ongles sont bien trop longues. Puis, quand tu coupes, tu défais tout le design. Ça fait que c'est triste un peu. Mais, oui, je les aime bien ceux-là. Ensuite, ici, j'ai deux petits sachets de thé. Moi, et là, c'est à la causée. À la causée? Et c'est comme... Je ne sais pas quand même de lire. Lush me up, moi. Donc, voilà. Et moi, j'utilise ça pour boire parce que j'aime ça à l'occasion. Pas souvent, mais à l'occasion. Mais, j'achète plus ça pour les soins de la peau d'usage. J'utilise comme tonique. Et ensuite, ici, j'ai des gouttes pour les allergies. Elles ne sont plus bonnes. Il en reste encore, mais elles ne sont plus même bonnes, je pense. Ça fait que je vais m'en racheter une autre très pratique quand tu as des allergies, surtout. Et ensuite, ici, j'ai fini de la marque Chwerkoff. Les traitements que dans les boîtes de teinture que j'achète de la marque. Moi, j'adore. C'est le traitement Diamond. J'adore ces traitements-là de toutes, 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 toutes les teintures en boîte. Je suis une grande fan des revitalisants qui m'aident. Je trouve que c'est les meilleurs revitalisants pour les cheveux. Je n'ai pas beaucoup de cheveux, j'avoue. Mais j'en prends quand même très soin. Là, j'ai laissé un peu pousser, voir jusqu'à où je vais me rendre. On va voir les filles. Puis, ben, c'est ça. Ça, j'aime beaucoup ces traitements-là. Et ensuite, c'est bien du maquillage, du rouge à lèvres, plein de choses. Ça fait que je vais essayer d'y aller rapidement, pour que ce soit redondant pour les rouges à lèvres. Il y a plusieurs rouges à lèvres que j'ai finies ou que je jette ou que je n'aime pas les couleurs ou que ils ne sont pas, c'est dat, whatever. Mais ceux que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés, moi, j'aime beaucoup Mariposa. J'avais acheté ça au Dolorama. Ça, c'est des marques que j'aime. Sur ma bouche, ça tient super bien puis c'est pas séchant. Sur d'autres, il y en a qui ça a l'air que c'est... Ils ne peuvent pas porter ça parce que c'est très... Mais moi, je parle de moi. Moi, j'aime beaucoup. Ils ne sont pas chers. Et j'avais NYX Liquid Suède. Tu vois, ceux-là, moi, je ne les aime pas. Je ne les aime pas du tout. Je n'aime pas la texture. Je n'aime pas. Ensuite, j'en ai un comme ça parce que c'est bien trop rose. Barbie, je ne porte pas ça. Et ceux-là, je les ai bien aimés. Ils étaient rasés de très près. J'utilisais ça avec un peu d'huile de coco pour colorer mes cheveux. Si j'aimais bien la couleur, ça faisait. Ensuite, il y en a un comme ça. Lipstick Queen. C'est le plus bon. Il y a celui-ci aussi. Ça, c'était très asséchant. Ceux-là. Très, très asséchant. J'avais acheté au Winners. Sinon, Marie posa. Ceux-là, il est terminé. Je vais essayer de rester. C'était mes préférés. Ceux-là de Heart Candy. Ceux-là, j'ai trippé là-dessus. C'était des rouges à lèvres avec des paillettes, des press and play avec des paillettes dedans quand tu presses. Ça faisait des belles paillettes. Ça, c'était mes deux couleurs préférées. Ça, ils ne les vendent plus chez Winners. Mais j'aimerais ça qu'ils revendent parce que c'était mes préférés. Ensuite, j'ai encore du Marie posa. C'est tout fini. Ensuite, j'ai ça ici de Make Up For Ever. C'est des acryliques. Je déteste. C'est ben trop... Ah, c'est les lèvres. Ça fait un effet plastique que je n'aime pas en tout. Ensuite, j'en ai quelques-uns comme ça. Je ne tiens pas trop de la marque que j'ai acheté chez Winners. C'est belle à pierre, je pense. Ils sont un peu asséchants, je trouve. Je ne tripe pas. J'en ai un autre ici. Ça fait que celui-là, j'en ai passé un peu dans mes cheveux. Tu comprends? Sinon, il y avait un autre comme ça qui n'était pas pire mais il était un petit peu trop pâlette pour moi. Ça, j'ai aimé ça. Les Creme Lip Gloss. J'en ai acheté ça chez Winners. Ça, j'ai bien aimé ça. J'en avais un nude aussi que j'ai adoré, que j'ai porté comme une folle. Ça, c'est top. Ça, c'est très, 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 très bien. Ensuite, encore du suède. Mais mauve, je n'apporte pas ça. Encore du mauve. Petite marque que j'avais acheté sur le site de Jum. Et ça, c'était pas pépanté, ceux-là, mais ils ne sont pas sédates. C'est les Mega Matte Lip. Oh! Bon, excuse-moi, je t'ai échappé. Imagine-toi donc. Mais ça, les Mega Matte W7, ça, je les ai bien aimés. J'en avais quelques-uns. Ah, j'en ai un autre ici. Ça, j'ai bien aimé ça. J'en ai un autre comme ça. Ensuite, toujours les acryliques Yark. Là, j'ai les mains tout pleines de rouge à lèvres. Oh! Ça, j'ai les mains tout pleines, tout pleines, tout pleines. Fait que des rouges à lèvres, les filles, c'est pas mal du saoul. Ensuite, j'ai un gloss de BH Cosmetics que j'ai trop aimé. Avec des paillettes, tu le vois. Je vais garder le packaging et je vais en faire un avec l'huile de coco. Avec des paillettes, ça va être super beau. Là, je ne l'ai pas fini parce qu'il est devenu comme pas hauteux. Un peu écœurant. Fait que je n'arrête plus d'utiliser. Sinon, j'ai fini. Bien, je n'ai pas fini, mais c'est une poudre de Wet n' Wild que j'ai tout émietté dans un autre contenant. J'en ai fait une poudre libre. Et j'ai la même chose avec cette palette-là. Un sparkler de profusion. C'était tout des highlights. J'ai tout dépoté et j'ai mélangé ça avec tous mes bronzers que j'ai dépotés. J'ai fait la même chose avec celui-là de Milani. C'était un ombre à paupières, mais c'était tout du nô. Je n'aimais pas. Je l'ai utilisé. Je l'ai tout défait, dépoté. Je l'ai mis dans mon bronzer, mélangé avec mon bronzer. Ça fait un beau bronzer glow naturel. C'est trop beau. Je te le montre souvent dans mes tutoriels. Sinon, rouge à lèvres, j'aime bien les gros. C'est les Essence, les Color Boss. Ça, c'est mes préférés. C'est pas mal ça, les filles. J'ai tout fini ça. Je vais aller me laver les mains parce que c'est dégueu. Maintenant, je vais vous présenter ça comme ça en espérant que ça vous plaît. Vous avez juste à me le dire en vidéo. Pas en vidéo, mais par écrit dans la barre descriptive. On se revoit tantôt. Je vais ramasser ça parce que je suis toute pleine de rouge à lèvres. On se voit tantôt. Les filles, j'ai oublié ça. C'est un Essence. C'est le... C'est un highlighter liquide. Mais là, il est comme... Il est bizarre. Il est comme un peu pas s'adapte. Mais il est super beau. Je pourrais continuer à l'utiliser, mais j'en ai plein d'affaires de même. C'est quand même discret. J'aime bien la couleur. C'est pas trop pâte. C'est trop beau. Tu peux l'utiliser aussi comme nom à papier. Je l'avais déjà utilisé sous mes yeux. C'était beau. Ça fait que c'est ça qui est sûr. T'en ai un. J'en ai acheté aussi un bleu marine. Vraiment beau. J'aime bien gros. Fait que là, je vais en mettre un. C'est mon petit look. Petit look chapeau. Moi, j'aime beaucoup les chapeaux. J'en ai plein, plein, plein de chapeaux. Mais ce genre de chapeau-là, j'aime bien ça. J'en avais des comme ça, mais un petit peu plus petits. Ça, c'est un peu plus large. C'est cool. 4 piastres, j'ai de l'heure à moi. Ça vaut vraiment la peine des chapeaux que tu peux payer facilement 20 tonnes de piastres en magasin. Ça vaut la peine. 4 piastres. Il y en avait des 7 couleurs-là et des bleus marine. Je vais te montrer le bleu marine tantôt. C'est très joli aussi. Ça, c'est le bleu, bon, je dis marine. C'est pas marine-marine, mais c'est un beau bleu. C'est un bleu jeans. C'est un peu de donin. Fait que ça va avec tout. Ça, je le trouvais beau. Je trouvais que ça allait avec tout. Même le beige. J'aime beaucoup le beige. J'en ai un beau manteau qui est ce couleur-là. Fait que c'est l'automne. Tu peux mettre ça aussi l'automne. Tu sais, quand il mouille, c'est des chapeaux pour tout. Je vais te montrer ceux que j'avais achetés, les plus petits. Tu vas t'en soutenir parce que je te les avais aussi montrés. Mais j'avais acheté ce modèle-là, moi. Au dollar à moi. J'adore. Tu sais, c'est un autre style. Je viens d'acheter un noir. Vraiment beau. Moi et mon chum, on se les partage. On a toutes les couleurs. On a un noir. On a... Un rouge. Un beige. On a deux beige parce que j'en avais acheté un aussi à mon chum beige. Parce que les autres, je les avais achetés pour moi, mais il aimait aussi. Je m'en fous de qu'il aimait. Mais je ne pensais pas que le rouge, c'était des couleurs qui lui plairaient. Puis ensuite, bon, ça, c'est le même. C'est le beige. Ensuite, j'en ai un de même. Ça, c'est ma fille qui me l'a donné. Lui, tu peux le mettre à l'envers. Soit blanc ou comme ça. Il est super beau. Il est très joli. Elle a versé ça. Elle, c'était dans une affaire. J'ai essayé de te déposer pour arrêter de te donner le mal de cœur. Mais il faut que je me penche. Elle avait acheté ça et ça venait avec un sac. Elle, c'était plus pour le sac. Le chapeau venait. Mais tu sais comment il est cute. Il est bien cute avec. Avec des petites marguerites. Puis, j'en avais acheté pour l'automne. Ben oui, il y en a aussi pour l'automne. Il m'a te montré ça. J'en ai juste deux à te montrer. Les autres sont serrés. J'avais acheté... Ça, tu les as vus une couple de fois dans les vidéos. Ceux-là comme ça. Même genre, c'est pour l'automne. Automne-hiver. Puis, j'en ai un comme ça. J'en ai deux, trois autres. Mais ils sont serrés. Il y a celui-là aussi qui est cute. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que l'automne, moi, j'aime bien avoir des petits chapeaux. Je trouve ça le fun. C'est pas mal ça, les filles. Je vous reviens plus tard. J'aime ça danser même dans la preuve de vie. Wouh! Bon, c'est l'heure des pipis. J'étais avec Charlotte. Là, on va aller bientôt chercher ma fille parce qu'il faut aller la porter au garage de son auto. Elle a fait un changement d'huile. Ben, c'est ça. Fait qu'on va aller la chercher. Puis, après ça, on va l'apporter à son garage pour qu'elle se revienne avec son char. Fait que là, ben, moi, ben, moi et mon chum, on sort les petites bêtes. Les trois sont là. Vous allez les voir. Ça sera bien l'âme. J'ai de la misère, les filles. Fait que là, j'ai deux gars là puis j'ai ma Charlotte qui est là. Puis, c'est encore une super journée. qui fait super beau. Super beau, super beau, rien à dire. Ici, il y a mes belles petites fleurs. Elles sont belles, hein? Plein de belles fleurs. Fait que, c'est ça. Fait qu'on va aller chez ma fille dans pas long. On va sortir un peu. Charlotte, ça lui fait du bien sortir. Ça lui fait profiter du beau temps. Ça fait beau, donc, pourquoi pas? Puis, mon petit chapeau est popé pantoute, j'aime bien. J'aime bien ça. Il est en dessous du truc. Je cherchais Ben qui était en dessous du pick-up. En tout cas, là, il a traversé. Mais, c'est pas mal ça. Fait que, après ça, on va venir à soir, on mange bien relax. À soir, on mange des sandwichs au jambon. J'ai acheté beaucoup de jambon au Costco l'autre jour. Puis, là, soir, j'ai décidé qu'ils ont mangé des sandwichs. Je vais faire ça avec une petite salade de poids chichard. Bon. Puis, ça va être léger. Demain, on mangera du poulet. Ça va être ça pour ce soir. Fait que, moi, je vous laisse. Puis, on se voit tantôt. J'étais avec Ben, la gang. On amène Ben à chercher ma fille à son travail. En plus, Ben, il adore se promener en camion. Fait qu'on va l'amener. C'est le seul qui aime ça. Fait qu'on l'amène. Fait qu'on est avec Ben. Ben, il est où? Il est là, Ben? Ouais, Ben, il est là. Fait qu'on s'en va chercher ma fille à sa job. On s'en va l'apporter à son garage. Puis, après ça, on vient. À plus. On s'en va, on s'en va. Wouhou! On part, on part. Il fait tellement beau. Trop hot. On est tellement bon. J'adore. J'ai une femme à teinture, les filles. Ouais. Voilà. Fait que je vais garder ça sur ma tête. Je suis beurrée. J'étais sûre que tous les petits poils de l'air sont cachés. Ensuite, on a notre petit Ben. Ça repose. Il est-tu bien, le petit bonhomme? C'est Charlotte. Avec Ben. Ils sont cute. On est toutes étendues dehors sur la terrasse. On écoute sa mamita. Puis, on est bon. Il y a juste Jack. Jack, il est dans la maison. Il écoutait des affaires tantôt. Il y a du monde qui passe dans la rue. Fait qu'il jappait. Nous autres, on relaxe. Bon matin, tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je filme comme ça. Habituellement, je filme comme ça quand je dors. Attends, je reviens. Tu as vu, on a un ami. Un petit écureuil ce matin. Un petit bébé qui vient manger dans ma plate-bande. Il est trop mignon. Il est trop mignon. On mange un petit pina. Il est trop mignon, le petit bonhomme. C'est tout cute. Bien, bonne journée, tout le monde. Je vous souhaite un beau jeudi. Fait que c'est ça, je viens de finir de faire mon ménage. Mon chum, il est parti au garage pour un changement d'huile et moi, j'étais à la chasse d'une araignée qui est énorme dans la salle de bain à ma fille en bas. Je l'ai vraiment vue, je l'ai même vue puis il faisait sombre dans la salle de bain. Mais quand j'ai essayé de l'assommer avec la balieuse, ça n'a pas marché. J'aurais dû l'avaler. La balieuse l'aurait toute déchicotée. Mais je ne l'ai pas faite, j'ai voulu l'égraser avec la manche puis je l'ai manquée. Elle s'est sauvée puis là, je ne la trouve pas. Fait que là, je suis paranoïe un peu puis je ne veux pas qu'elle monte en haut. Il y a une araignée d'habitude. Elle se cache un peu puis ça ne bouge pas trop. Mais là, je vais checker. Je la vois dans le passage où c'est émeux, grimper. Elle est morte. Ah, on est bien. C'est tout calme. On entend les petits oiseaux. Là, je suis en train de me faire mon déjeuner. Je vais manger une toast à la confiture. Et puis, c'est sûr, je vais aller prendre ma douche. Puis en passant, je n'ai pas trouvé d'araignée. Je vais aller prendre ma douche et puis, je vais me préparer pour ma marche. Je vais être super bien ce matin. On va être vraiment, vraiment bien dehors. Température, excellent pour le sport. Je vais en profiter pour faire ma longue marche. Je vais aller faire mes petits toasts. On a le toaster. J'étais avec Jackie Boy. Hey, Jack. Jack. Anyway, on est avec Jackie Boy. Et puis, c'est ça. Je vais aller déjeuner et je vais prendre dès que je prête pour ma marche. Bon, bien, là, il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de soleil, les filles. Je suis dans la merde. Il n'y a plus de soleil. Là, ça a l'air qu'ils vont mouiller. Ça a comme changé bout pour bout. C'est gros soleil et mon époux, il n'y a plus. Il disparaît. Là, c'est de la pluie et il y a orage. Là, je vais plutôt, là, je m'apprêtais à aller fumer une coupe de puff et je m'apprêtais à aller faire un petit maquillage avec une petite perruque, la totale, un petit métal. Moi, j'appelle ça une transformation. On va se faire une petite transformation aujourd'hui. Donc, avec les verres, le contact, toute la patente, tout le grow kit. Après ça, on va faire des photos. On va mettre ça sur nos réseaux sociaux comme d'hab. Rien qui change, les filles, toujours pareil. Puis, c'est pas mal ça. Ça va être tranquille. Je ne pense pas que je vais aller me promener. Je vais aller faire de la trottinette, mais s'ils mouillent, non. Parce que trottinette, ça ne marche pas ensemble. En tout cas, pas la mienne. Il y en a que, oui, mais il faut que tu payes 2000 piastres la trottinette. Déjà que 1000, c'est quand même déjà beaucoup pour une trottine. Ce n'est pas quelque chose avec laquelle tu te balades comme une folle non plus. malgré que c'est très intéressant. Moi, j'adore. Je ne changerais pas ça pour l'or du monde. Et puis, c'est ça. Je vais m'apprêter à faire ça. Puis, quand je vais avoir fini, je vais vous montrer le maquillage, la petite transformation quand j'aurai débuté. Là, je vais aller prendre ma puff. Puis, je vais commencer ça. Je vais aller démaquiller cette face-là. Je l'avais maquillée à matin pour le beau soleil parce qu'il faisait très beau. Fait que là, je m'étais fait un beau petit maquillage comme d'habitude. Bien, un petit peu de mascara. J'avais mis un petit peu de bronzer. Tu sais, j'avais fait mon petit maquillage que je vous ai montré sur Internet. Que je vous ai montré sur ma chaîne, mon maquillage de tous les jours ou presque. Puis, c'est pas mal ça. Fait que là, j'ai pris rien à vous dire. Fait que je te laisse. Puis, je te redégaine ça dès que je commence. Je vais te montrer la tronche au naturel. Puis, ensuite, je te montrerai la tronche refaite. Voilà, les filles. Je débute la petite vidéo que je vous dis que je vais faire. Là, je suis nue, complètement nue du visage. Fait que j'ai tout été me démaquiller. Et dans le vlog, ce que j'ai le goût de faire, c'est que je vais faire chaque étape. Quand je vais en faire une étape, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer si je suis rendu où. Comme ça, tu vas voir un peu l'évolution du maquillage et de la transformation. Fait que, aujourd'hui, ce que je vais faire, j'avais acheté sur le site d'Aliexpress des lentilles de contact de Hello Kitty. Ils sont trop cute. Je vais les mettre dans mes yeux. Quand je les aurai mis, je vais te montrer avec ma face normale comme ça. Ensuite, on y va par étape et je te montre ça tout doucement. En format vlog, si tu aimes ça, comme ça, on va voir. Peut-être que ça pourrait être le fun de faire ce genre de vidéo-là juste en vidéo. Faire juste une vidéo sans le mettre nécessairement dans le vlog. On va voir comment ça va. On fait des tests. On fait des tests. Fait que, c'est ça. Là, je coupe et je te reviens après mes petites étapes. Je ne veux pas me répéter. Voilà l'effet. J'ai mis les yeux. Je ne sais pas si c'est des voiles Hello Kitty. Ce n'est pas évident à montrer. Mais ils sont vraiment tout cute. OK, c'est sûr. Ils ne sont quand même pas pire confortables. C'est juste qu'ils rendent la vue un peu brouillon. Mais, tu sais, pour des photos, je trouve ça cute. Puis, j'aime les faits. Ça fait comme une espèce de rose un peu gris-mauve. Ça fait vraiment cute. C'est très joli. Je les aime bien. J'avais poigné ça sur Aliexpress. Fait que je continue. Bon, j'ai fait la première étape. Le maquillage des yeux pour faire un petit maquillage Hello Kitty. Tu comprends? Et puis, ben là, je vais faire mon teint puis je vais continuer le maquillage des yeux après. Puis, pour le teint, puis en passant, pour les yeux, j'ai utilisé cette palette-là, la Party Girl. est super cute. C'est une de Cara Duo Beauty. Une marque que j'aime bien gros que j'ai achetée chez Winners. Puis, les couleurs se présentent comme ça. Puis, j'ai utilisé le dernier rose à côté du monstre. Celui-là. Donc, c'est lui que j'ai sur les yeux. Puis, j'ai utilisé aussi une autre palette. J'ai utilisé la Alexis Stone de Révolution. Ça, c'est toutes des petites paillettes que j'ai venu mettre là. C'est toutes comme de la poussière de paillettes de toutes les couleurs holographiques. Puis, je vais mettre un petit peu de ça sur mon encadre sourcilière en coin interne. pour le teint, je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser mon Maybelline. Tant qu'à se maquiller, on va y aller quand même à une couvrance assez intense tant qu'à faire un maquillage comme ça. Et puis, c'est ça, on se revoit. Puis, pour le concealer, je vais utiliser celui-là. Parce que celui-là, il est pas mal bon quand tu fais des maquillages comme ça aujourd'hui. Le glamouflage, des petits maquillages un peu plus artistiques. C'est très joli. Donc, je te reviens. Voilà les filles. Hey, j'ai fait le maquillage. Je sais que ça comment c'est cute. Je trouve ça bien beau. Je l'ai dessiné une boucle sur le dessus de mon oeil. Mais non, j'ai trop peur de m'offrir et que ça brise tout mon maquillage. Fait que je t'ai montré la palette. Le teint que je t'ai montré, je l'ai faite avec Maybelline parce que ça cache très bien. C'est ça que je voulais. Je voulais quelque chose de très caché. Les petits défauts. Habituellement, j'ai deux cicatrices et ensuite, là, t'es voit plus. Et puis, je t'ai montré le concealer. J'ai poudré et ensuite, j'ai utilisé mon NYC bronzer. Puis, comme highlight, j'ai utilisé ça. Ça faisait longtemps, les filles. Je n'avais pas utilisé ça. Révolution, celui-là. Le petit unicorn. Je sais que ça donne un bel air un peu froid. J'aime bien ça. Je trouve que ça va bien avec le make-up. Puis, les cils, ça venait d'un paquet d'Ali Express. C'était cinq pailles différentes. Je viens de tester ceux-là que je n'avais pas testés encore. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très jolis. Je les aime vraiment bien. Avec les petits yeux. Hello Kitty. J'ai mis comme ses lèvres. Heart Candy. Les flash. Flash, flash, flash. Là, j'ai de la misère à lèvres parce que ça brouille un petit peu la vue. Mais c'est ceux-là. C'est du gloss avec des paillettes. Je trouvais qu'avec le maquillage, c'était trop mignon. Quand je vais aller m'enfiler la perruque, je te reviens. Voilà les fées, le look final. Pas pire, hein? J'aime bien ça. Je trouve que j'ai bien réussi mon maquillage. Je trouve que ça vraiment top, le maquillage des yeux. Il est trop beau. Là, j'ai mis une petite casquette comme ça pour que sa fasse un peu colorée. Mais sinon, j'avais aussi des petits papillons que j'avais mis comme ça dans mes cheveux. Je pense que juste les petits papillons, ça va être plus cute. que je t'en pense que la casquette. Ouais, je vais laisser ça comme ça. Regarde comment c'est cute. Je trouve que ça fait très joli. Je ne sais pas si tu aimes ça ou si tu me diras ça en commentaire. J'aime bien ça. Je ne peux pas faire de zoom, non, je ne peux pas faire de zoom. Mais voilà, je vais faire des photos pour mes réseaux sociaux comme d'habitude. et tu pourras voir ce joli petit maquillage. Là, je suis testée en vérandos. Je me suis allumée, je vais m'allumer un petit petard. Comme vous avez vu, j'ai fait un maquillage de savant avec les verres de contact et l'eau qui tient. Je ne suis pas dans une belle angle. Pardonnez-moi, j'ai redemmené mon petit trépied. Mais non, on se débrouille avec ce moment. Fait que c'est ça, j'ai fait un petit make-up que vous avez vu. Puis vous allez voir le résultat, les photos sur Facebook et Instagram. Snapchat, tout ça. Ça vous tente d'aller faire un tour. Vous êtes les bienvenus. Et puis là, c'est ça, il est 3h l'après-midi, je suis allumée aller promener mes chiens. Et puis, finalement, il n'a pas fait de très très beau aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, j'en ai profité pour filmer un peu. Pas filmer, mais faire un maquillage et faire des photos. Ça a pas mal été gris. Il ne fait quand même pas pire. D'or, on est bien. Il fait quand même chaud. Nous, on joint. Et oui. Et puis, ben c'est ça. Là, je vais prendre ça cool. Je vais aller promener mes chiens bientôt. Je vais promener mes chiens bientôt et puis ensuite, on va se préparer tranquillement. Ce soir, j'ai décidé de choisir une petite sauce à spagate bégé. Il n'y aura pas de viande dedans. Je n'ai pas eu le goût. je lâche à aller sur Snapchat. Je fais des petites vidéos rapides, des petits Snapchat. Fait que, je te reviens tantôt. Bon, ben là, je suis dehors, je suis sortie avec les chiens. Il fait pas beau comme tu peux voir, mais tu sais, on est bien quand même. Malgré que je suis habillée en petites manches longues, mais c'est rien de trop chaud non plus. Fait que, on s'en va faire les pipis pis des quinquens. Bon matin, tout le monde. Nous sommes déjà rendus à vendredi. Ça passe vite, hein? Comme je venais de dire avant de filmer, je disais, c'est là que je me rends compte que la semaine passe quand même assez vite parce que je fais des vlogs à tous les jours. Fait que, ça passe d'autre. Fait que là, j'étais en train de prendre un petit café. Eh oui, un petit café bien tranquille. Là, je suis dans ma pièce de beauté comme tu peux voir. Et puis là, il y a donc super beau aujourd'hui. C'est une belle journée ensoleillée. Hier, finalement, on n'a pas eu vraiment de soleil. Ça a été, mais il y a quand même fait chaud. Mais tu sais, c'était pas une journée idéale. Mais aujourd'hui, c'est le gros soleil. Il annonce 28 avec l'Umidex. Ça va être une journée dans l'ensemble, là, ben correcte. Ben, tu sais, pas trop, on ne sera pas en train de mourir de chaleur. On peut faire des activités pareilles. Fait que c'est plaisant. Tu sais, tu peux aller dehors, tu peux en profiter. Tandis que quand il fait trop chaud, ben tu sais, c'est le fun pareil, mais tu es grosse plus facilement. C'est un petit peu plus difficile. Bon. Puis à part ça, ben, rien de spécial. J'ai fait mon ménage, les filles, puis c'est ça, je bois mon café, je suis tranquille. Puis là, j'ai commencé une nouvelle série sur Netflix. Je ne me souviens plus trop c'est quoi, c'est D.B. Cooper. Le gars, tu sais, qui a fait un vol puis qui a détourné un avion puis qui s'est sauvé en parachute avec l'argent. Anyway, grosse histoire. Fait que là, ils disent que ça se peut qu'il l'ait trouvé, mais il n'y a rien de calé dans le béton, je vais l'écouter. Mais s'ils l'ont vraiment trouvé et qu'ils ne peuvent pas prouver que c'est lui, ça doit être fâchant. Fait que c'est ça, j'écoute, je vais écouter le premier épisode. Ben, tu sais, c'est format épisode, tout le temps, les documentaires sur Netflix. Des fois, ils font ça dans un format film, mais lui, attends, avant de dire des niaiseries, je vais checker. C'est peut-être en format épisode aussi, non? Non, épisode 1. Fait que, vois-tu, il y a quelques émissions. Fait que je te laisse là-dessus, je te revois quand je suis prête puis quand je suis prête à bouger. Hé, mon parallèle, Urbain vient de faire sa vidéo. Il a publié. Moi, je filme puis lui, il publie. Coucou, coucou, people. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Et, ben, bon vendredi, il est midi et 14 chez nous. Puis là, ben, on s'en va se promener, on va aller faire l'épicerie, mais juste avant, bonne marche, on va faire du pire. bien. Faut se mettre en forme. Moi, j'aime ça marcher, let's go. Je fais marcher mon mari qui marche. Ça le met en forme. Fait qu'on va aller se parker pas loin du Walmart puis on va partir à pied. Puis après ça, on va retourner puis on va aller faire l'épicerie, on va venir chez nous, tout ça. Après ça, ben, on verra bien ce qu'on fait. Fait que c'est ça qu'on fait. Bon, c'est ça, là, on est comme au centre d'achat, on traverse. Puis, on traverse la centre d'achat à pied. Puis ensuite, ben, on va tomber comme ça la grande route. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment, pas pire, puis il fait tellement beau. Frédéric Thin, ben oui. Les filles, je suis partie en trottinette avec vous. Donc, je me promène, on est fait beau. On est super bien. C'est une belle journée. On était, tantôt, on était faire l'épicerie. J'étais arrivée chez nous puis avant de fumer un petit joint, j'aime pas trop fumer des joints puis aller faire de la trottinette après. Fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé de partir faire une ride. Donc, je fais des rides de moto, moi, je fais des rides de trottinette. J'ai une croisine, une gang de moto, c'est plus ça. Puis, ben, c'est ça, là, je me promène, ben, dans mon quartier, là, le week-end. Demain, je vais probablement aller en ville, sur les pistes de lave. Mais dans la semaine, je fais ça dans mon coin. Moi, c'est tranquille, ça fait que je peux me permettre de faire ça, c'est pas dangereux. Fait que, je reste dans un quartier assez résidentiel, puis dans le bois. Fait que, c'est magnifique, même si promener chez nous, c'est magnifique. Fait que, c'est pas mal ça, là, je me dirige, je me promène, je me balade, et puis, ben, je te revois quand j'arrive chez nous. Salut les filles, j'ai fait un petit maquillage. Regarde comment c'est cute. Je vous le montre à Clarty de jour. C'est trop beau. J'ai laissé ça avec mes cheveux de même, je vois, ça fait vraiment beau. Je sais pas si on voit bien. Je vais te le montrer sous les ring lights, mais, check ça comment c'est beau. J'aime trop, trop, trop. OK, là, vous allez voir un peu mieux, là, je suis dans la maison, sous le ring light, donc, regarde ça comment c'est beau. J'adore, j'adore le maquillage, vraiment, je le trouve vraiment trop beau, puis j'ai fait ça avec cette palette-là. C'est une palette de révolution dans la collection Les Révolutions. Elle, c'est la Child. C'est la Wit Cannabis Sativa. C'est mon chum, elle l'avait acheté à ma fête cette année ou l'année passée, je ne me souviens pas trop. Et elle est vraiment super belle. Si tu aimes le vert, si tu as une palette, tu vas capoter dessus. Moi, j'aime beaucoup les maquillages verts parce que je trouve que c'est tellement beau avec les yeux bruns. Puis les cheveux roux comme ça, je trouve ça vraiment super beau. Et puis, regarde la palette, comment elle est belle. Les verts sont magnifiques, t'as des belles paillettes ici que j'utilise un petit peu plus dans le temps de Day Fight. Sinon, aujourd'hui, j'ai utilisé cette couleur-là. Ensuite, j'ai utilisé cette couleur-là. J'ai mis aussi celle, c'est-tu celle-là? Oui, celle-là dans le coin interne que j'ai blendé dans le centre avec un peu de jaune. En tout cas, j'ai mis plein de belles couleurs. Les couleurs sont super pigmentées. J'aime trop cette palette-là. Après ça, j'en ai acheté une coupe de cette gamme-là. Les palettes comme ça en métal, j'en ai une coupe que j'ai achetée. J'aimerais avoir la bleue, la Ice que j'ai jamais pu trouver. Je ne l'ai jamais vu chez Weneuse et je ne l'ai jamais vu non plus à ma pharmacie. Ils vendent du Révolution mais probablement que c'est une vieille palette donc ils ne tiennent plus probablement en magasin. C'est une palette que je vais devoir probablement commander sur le site. Sinon, il y en a une que j'ai fait une belle découverte dans les tons bleus, dans les beaux tons mauves qui est super belle. Il y en a une qui me tente de BH Cosmetics si je ne me trompe pas. Je me souviens et puis c'est quoi le nom. Elle est comme bleu et mauve. Elle est tellement belle. Anyway. C'est pas mal ça les filles. J'aime beaucoup le maquillage. C'est vraiment super beau. Si j'aurais un party à ce soir, c'est cool. C'est vraiment super beau. J'aime trop. Il me semble que je me sentirais en beauté ce soir. Un petit peu rock'n'roll. J'aime ça avec un petit chandail comme ça. Un peu bed-end vert. Je sais comment il est sexy en plus. Il est super beau. Tu te mets ça avec une petite paire de short de jeans ou une petite jupe. Ça peut être super cute. Mais je n'ai pas de party. Je vais aller me démaquiller à la place. Je vais profiter un peu du maquillage parce que je le trouve beau et il m'a pris quand même peut-être 40 minutes à faire en tout. Je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Je vais vous laisser. Il est 5h30. On est toujours vendredi. Girls, on n'a pas souper. Je n'ai pas vraiment faim. On est allé manger tantôt un cornet. Je vais te dire que j'ai mal au ventre depuis ce temps-là. Je n'ai pas vraiment faim. Qu'est-ce que je vais faire tantôt ? Je vais peut-être me faire un bon popcorn et je vais aller continuer à écouter D.B. Cooper, le reportage que j'écoute sur Netflix. C'est pas mal ça qui est ça. Je vais vous laisser là-dessus et je vais venir te voir un peu plus tard. À plus ! Ah oui, en passant, ces photos-là, tu vas les avoir vues passer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Comme d'hab. Merci beaucoup. Vous avez été vraiment une méchante gang sur Facebook à publier pas à publier mais à liker ma story. C'est fou. C'est fou. C'est fou comment j'ai eu des vues sur mes photos que j'ai mises. C'est malade. Et puis, je suis vraiment contente. Et c'est ça. Il y a beaucoup de photos de maquillage. Ça fait un bout. Je n'ai pas marqué mes coordonnées Facebook pour ceux qui ça leur tentera peut-être de venir s'abonner sur mon Facebook. Je vais vous marquer ça si j'espère y penser. Mais habituellement, j'écoute la vidéo donc je devrais y penser. J'écoute toujours le vlog. Toutes mes vidéos, je les écoute toujours avant de les publier. Pour être sûr. Fait qu'anyway, on se laisse et on se voit plus tard. J'écoute mon nom. Bon, comme vous pouvez voir, tout le monde, je prends une petite marche. Là, on est comme après le souper. Ça fait du bien. Je n'avais pas été marcher aujourd'hui. Puis là, je me suis dit « Oh my God, il faut que je sorte, il faut que j'aille prendre ma marche parce que je me sentais comme un peu empoitée. J'étais habituée de marcher tous les jours. Puis depuis qu'on se dirait que mon chum est en vacances, parce que je bouge mais je bouge moins. Je marche moins. Mon chum, il aime ça marcher mais il n'est pas aussi débile que moi. C'est ce qu'on fait. Moi, j'étais un peu avec « Crackpot ». On se sentait comme si quelqu'un avait quelqu'un à l'intérieur de moi. Fait que je vais continuer à marcher. Je t'arrête d'écouter du bon M&M en plus. C'est bon. J'écoute ça puis je te parle tantôt. On est rendu à l'église, guys. Ouais, je vais te montrer. On est rendu là. La marche qu'on faisait le matin, ben là, on la fait le soir. Ouais, parce que quand je suis partie chez nous, il était à peu près 6h30. Ça fait peut-être 15, 20 minutes je suis partie. Donc, il ne pourrait pas être loin de 7h. Fait que c'est ça. On est tellement bien. C'est vraiment une belle soirée. Je ne sais pas ce que vous faites vous autres, mais j'espère que vous en profitez et que vous prenez l'été du bon pied. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Viens, on est au cimetière. C'est ça, l'église. Et voilà, je te reviens tantôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi. Et puis, il est quand même assez tard. Il est dans le coin de je-pens, je vais te dire ça. Il est 11h30. Fait que j'étais quand même pris assez tard. C'est sûr que depuis 11h30, moi je suis debout depuis 6h15. Fait que ça fait quand même un petit bout que j'explique debout. Donc, il s'en est passé des petites choses depuis ce temps-là. Mais là, je m'apprêtais à aller prendre une petite douche parce que je trouvais que j'avais assez végété. C'était correct. pour un samedi, je trouve que c'est bien. Puis dehors, je vais te montrer par la fenêtre comme d'hab. Il y a un soleil. Ce n'est pas full soleil qui tape dessus, mais il fait beau. Il y a quand même du soleil, un peu de nuages, un petit peu d'ondes. C'est comme on appelle ça un ciel variable. Bon, c'est ça qu'on a. Ça varie. Fait que là, on est dans la passe un peu nuageuse. Tantôt, on est dans la passe soleil et on verra tantôt. Aujourd'hui, ce que j'ai de planifier, mon chum, il s'en va à pêche tantôt. Fait que moi, j'avais planifié d'aller comme d'habitude. Moi, il n'y a rien qui change. Toujours pareil. Aller marcher. Puis ensuite, venir faire un make-up. Hier, j'ai fait un make-up avec la palette-là que je t'ai montré. Le make-up vert que tu as vu qui était super beau. Bien là, je vais en refaire un autre. Mais je vais faire avec les couleurs qui sont nude. Puis je vais utiliser du vert menthe en cointaine puis je vais y aller avec plus les nude. Fait que c'est à peu près ça que je vais faire. Fait que j'ai le projet de me faire un petit maquillage l'après-midi. Et puis d'aller trottiner aussi dans mon après-midi. Si je ne suis pas tant aimée, je ne te dis pas à deux heures, je vais faire de la trottinette ou des affaires la même. Loin de là, là, c'est en temps de craquer, c'est normal. C'est ma chaise. Elle craque pas mal. À un moment donné, je vais être en train de perdre des bottes. Fait que là, ma fille, elle rit de moi parce qu'elle dit à un moment donné, tu vas te ramasser sur le dos. J'ai dit, je le sais. J'appréhende le moment que ça va m'arriver. Fait que là, j'ai fini mon café. Je m'en allais dans la douche. C'est là que j'ai dit. Puis en même temps, je me suis fait un petit pompon pour mon micro. Je ne sais pas si tu vois. Traficoté peut-être un peu le vent. On va voir ce que ça va donner côté son. Puis je trouve en même temps que ça protège le micro puis ça fait cute. Puis en même temps, ça le protège. C'était quand même des bons écouteurs que j'ai trafiqués. C'était mes écouteurs Samsung de mon cellulaire. Quand tu les achètes en magasin, je ne sais pas c'est quoi le prix, mais ils sont quand même assez chers. Puis quand tu veux faire un micro-cravate puis ça ne tente pas de payer 200$ de micro-cravate parce qu'en bas de 200, c'est tout de la merde, bien, tu t'en fais un. Fait que vaut mieux sacrifier une paire d'écouteurs à peut-être, je ne sais pas moi, 60$, 110$ que d'acheter un micro-cravate à 200$. C'est aussi un peu cher pour un micro-cravate. J'ai investi dans mon Blue Yeti, j'ai investi dans mon micro de ma caméra Canon. Ça, c'est correct. Mais un micro-cravate, ça peut se briser en plus très facilement parce que c'est comme des écouteurs. C'est un petit fil, tu peux l'accrocher. Fait que anyway, c'est pas mal ça. Fait que je m'en vais me laver. Puis quand je suis prête, bien, je te reprends. J'ai fait un petit maquillage comme ça aujourd'hui. Il semblait un petit peu à celui que j'ai fait hier, mais brun et vert. J'ai mis des photos aussi sur Instagram. J'avais une perruque rose, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé, mais là, je te le montre comme ça. Mais si tu me suis sur Snapchat, tu vas voir. J'ai fait des vidéos sur Snapchat. J'aime bien ça. C'est cool. C'est beau. J'adore la palette-là. Puis comme d'hab, j'ai utilisé elle. Je l'aime trop. C'est vraiment une belle palette. Tu peux quand même faire plein de beaux looks avec ça. Là, je t'ai présenté deux looks. Pas pire. Bon, je suis de retour. J'ai été me démaquiller. Fait que c'est cette perruque-là que j'avais sur la tête pour le maquillage. Fait que là, je m'en vais me faire un petit café. Je ne sais pas quelle heure qu'elle est rendue. Mon chum, il est parti en pêche. Moi, je voulais aller marcher. Je vais y aller tantôt. Ça me tentait de juste prendre ça un peu cool. Fait que je vais aller. Il est déjà rendu deux heures. Je pense que je vais y aller comme après le souper, marcher. Je ne sais pas. Là, ça se peut que t'entendre des enfants crier. Il y a un party chez les voisins. Fait que ça se peut que t'entendre des enfants crier. Fait que la journée est toujours aussi magnifique comme tu peux constater. une super belle journée. Fait beau. Rien à dire. On est super bien. Je ne sais pas trop de ce que j'ai envie. J'ai le goût de prendre ça calme. Des fois, je trouve que je me stresse un peu trop avec ma marche. Je ne devrais pas. Je devrais prendre ça relax. Puis au pire, y aller comme après-soupé puis prendre une belle après-midi avec moi-même. Je pourrais continuer aussi à lire mon livre que je n'ai pas encore lu. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Je pourrais lire un peu. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre mon livre. Je vais m'installer un peu sur la véranda. Je vais faire de la lecture. Puis je vous reprends bientôt. C'est une bonne idée. Tiens, en passant, c'est une petite pub pour la chuchoteuse québécoise. Ils s'attendent d'aller faire un tour sur mon autre chaîne où on relaxe, on chuchote et on a du plaisir. Donc, je vous invite à vous abonner. Si ça vous intéresse, les coordonnées seront en barre descriptif. Salut tout le monde. J'ai été prendre ma marche finalement. Donc, voilà, j'ai fait le même parcours. Je ne sais pas si je vais aller dans l'autre quartier. Je vais voir comment je file. Là, ça va bien. La température, on est bien. C'est juste qu'il fait un bon vent. Il y a du soleil. On n'a pas vu qu'il y a des nuages, tu vois. Il y a quand même des nuages. Mais tu sais, ça n'empêche pas d'avoir du soleil parce qu'il y a du soleil. Mais là, on est bien. Il y a un petit nuage devant. Fait que c'est ça que je fais. Là, je suis en train de faire ma petite marche. Puis c'est beau comme d'habitude. Le paysage est toujours beau, toujours splendide. Fait que je vais continuer d'écouter ma musique. Puis je te reviens dès que j'arrive à la maison. Bon, les cocottes et les cocos. Là, je suis rendue à l'église. Puis je vais arrêter ça là. Tu sais pourquoi? Ça me fait chier. Mais je savais qu'il était pour m'arriver quelque chose aujourd'hui. Je la sentais. J'ai envie de pisser. Je ne peux pas aller trop loin. Il faut qu'on en aille chez nous. Donc l'église comme d'hab qui a été repère. Très important. Puis c'est ça. Je me reviendrai de bord. Je n'ai pas le choix parce que j'ai envie de pisser. Fait que je te laisse. Les filles, je suis arrivée chez nous. J'avais tellement envie de pisser. J'avais vraiment hâte d'arriver. Tu sais, je me concentrais pour ne pas pisser dans mes culottes. J'ai tellement ça quand ça m'arrive. T'sais que ça m'énerve. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais quand ça m'arrive, parce que j'étais partie pour marcher un bout. Ça a coupé un peu ma marge, mais j'ai quand même marché un bon bout. J'ai été jusqu'à l'église. Puis je suis revenue. C'est quand même pas pire. Je n'ai pas été dans l'autre quartier. Ce n'est pas plus grave que ça. J'irai demain. Ou ce soir, ça me tente, mais je ne pensais pas que ça va me tenter. J'ai eu de prendre ça cool. Fait que là, je vais... J'ai plein, plein, plein de check-in. Il y a tout ça pour que je lave parce que j'ai fait tout plein de make-up. Fait que bon, vraiment, je lave ça comme il faut. Puis là, il faut que j'aille laver ce panier-là et cette petite brossée-là dans le fond. Fait qu'on se patch là-dessus. J'ai lavé mes pinceaux et la ponche. Puis, j'ai mis dans la laveuse une brossée. Fait qu'il y a une brossée dans la laveuse puis j'ai lavé mes pinceaux. Fait que c'est deux choses de certes, les filles. Je viens de m'installer dans mon lit, tout le monde. Je vais vous... Je vais clore le vlog parce qu'on est rendu samedi. Je vais continuer le vlog de la semaine prochaine que je vais continuer à vous filmer. Et puis, tantôt, je vais travailler sur le montage de ce vlog-là pour vous le mettre en ligne. C'est sûr que vous autres, vous l'avez déjà vu. Mais moi, je ne l'ai même pas encore monté, t'imagines. Fait que je vais faire ça tantôt et puis là, je me suis fait un petit pop-corn puis je vais écouter... Je suis dans mon lit puis je vais écouter une petite émission. Je vais me trouver de quoi écouter. Fait qu'on se revoit. J'espère que vous avez apprécié le vlog. On se revoit dans un prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada